Vous écoutez France Culture Histoire du bouddhisme par Olivier Germain Thomas Première émission, la vie du Bouddha. Une parcelle de poussière contient tout l'univers. Quand une fleur s'épanouit, le monde entier se révèle. L'histoire du bouddhisme est une aventure de 25 siècles. De l'Inde au Japon, elle a façonné presque toutes les cultures de l'Asie. Et aujourd'hui, selon une sorte de virevolte dont l'histoire est friande, voici que le bouddhisme marque l'Occident. Quel manque comble-t-il dans le tohu-bouhu des valeurs que vit l'humanité à l'heure de la mondialisation ? Nous verrons. Le bouddhisme est la plus ancienne des religions universalistes. Si elle compte moins d'adeptes que le christianisme ou l'islam, il y aurait de 350 à 400 millions de bouddhistes, mais les chiffres sont véritablement incertains parce qu'il est courant en Asie d'additionner les croyances. Mais on peut constater depuis une vingtaine d'années un regain de vitalité. Cependant, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le bouddhisme avait régressé à cause des persécutions en Chine, au Tibet, en Mongolie, en Corée du Nord, au Cambodge et dans une moindre mesure au Vietnam. Les temples et les manuscrits étaient brûlés, les moines martyrisés et bien sûr les pratiques étaient interdites. Si le bouddhisme reste très surveillé dans les pays sous influence chinoise, les montagnes sacrées maintenant sont remplies de pèlerins tandis que les sutras et les gonds résonnent à nouveau dans les temples. Ceux qui aiment les étiquettes peuvent discuter à l'infini pour savoir si le bouddhisme est une religion. Ne serait-il pas une philosophie ou une sagesse ? Peu importe les définitions. Le Bouddha est un homme dont la réalité historique n'est plus vraiment discutée. Il ne s'est jamais déclaré d'origine divine, ni envoyé par les dieux, ni ayant reçu son message des dieux. Il n'a jamais affirmé qu'il était venu fonder une nouvelle religion. Tout au long de sa vie, à partir de son éveil, il a enseigné une voie de libération valable pour tous les êtres. En ce sens, il est plus proche de Socrate que de Moïse ou de Mahomet. Mais assez vite, le bouddhisme est devenu une religion, avec ses textes canoniques, ses communautés de moines organisées d'une manière rigoureuse, les conciles, les rivalités des écoles, les débats, quelquefois vifs même d'ailleurs, avec les autres croyances. Bref, le bouddhisme est vécu par l'immense majorité des pratiquants, comme une religion, même si pour ceux qui ne sont pas moines, elle n'implique pas nécessairement une adhésion exclusive. Tout au long de son histoire, le bouddhisme a fait preuve d'une souplesse, d'un sens de l'adaptation, d'une sorte de chorégraphie spirituelle, pourrait-on dire, qu'on ne trouve pas ailleurs. L'histoire colorée, et même parfumée du bouddhisme, commence sur un plateau entre la vallée du Gange et l'Himalaya. Elle nous entraîne dans des plaines fertiles, sur des mers, à travers l'étroite passe de Caïbert qui ouvre sur l'Indus. Nous irons aussi dans l'épaisseur de forêts tropicales, dans des déserts, sur la route de la soie, à la cour de l'Empereur de Chine, ou bien face aux mandalas de Pierre, de Broboudour, à Nalanda, à Angkor, à Pagane, et même étonnés, voire stupéfaits, devant un rocher dressé, au milieu des cailloux d'un jardin sec, à Kyoto. Pour tout cela, une révolution intérieure est nécessaire. Je n'ai pas dit une conversion. Sous-titrage ST' 501 Le terme Bouddha s'applique à un être qui a connu l'éveil. Il vient de la racine sanscrite, Bouddha, s'éveiller. Pour les bouddhistes, il y a eu d'autres Bouddhas que celui que nous nommons le Bouddha. Il y a même un Bouddha de l'avenir, Maitreya. Il y a également des Bodhisattvas, qui sont des êtres sur la voie de l'éveil. Nous les rencontrerons plus tard. Nous allons d'abord tenter d'éclairer la vie du Bouddha historique, que les textes nomment de plusieurs manières, Shakyamuni, Tathagata, Siddhartha Gautama. Retenons la dénomination la plus simple, Gautama, car nous avons déjà assez de sable mouvant à traverser. A commencer par les dates. Sa vie était traditionnellement située entre les 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ. Mais les recherches d'André Barraud et d'autres savants la rapprochent de nous en fixant sa mort vers moins 400, quelquefois même après. De toutes les façons, les récits de sa vie qui nous sont parvenus sont très postérieurs à son existence et sont auréolés d'un merveilleux dont les hommes, comme on le sait, sont friands. Et cependant, tous ces aspects n'apportent rien à l'essence de son message. Le lieu de naissance, lui, a des assises plus solides. L'Umbini est un petit village dans le Terai, actuellement au Dépal, près de la frontière indienne. Entre la fertile vallée du Gange et le début de la chaîne de l'Himalaya, le Terai est un plateau qui était alors boisé. Quand l'Umbini n'est pas envahie par les pèlerins ou les touristes, aujourd'hui, c'est un village avec quelques maisons, un bassin, un petit temple, des stoupas blancs, un pilier élevé par l'empereur Ashoka et même une étable pour faciliter le dialogue des religions. Gautama était le premier fils de Shudodhana, chef d'une petite tribu, celle des Shakyas, qui dépendait probablement des rois du Kosala ou du Magadha. Shudodhana faisait partie de la case des Kshatriyas, guerriers ou chefs politiques, la seconde après celle des Brahmanes. Les croyances de l'Inde à cette époque étaient fondées sur l'Eveda, enrichies notamment des Upanishads. On parle alors de védisme, plus tard on parlera de brahmanisme puis d'hindouisme, mais il s'agit du même mouvement religieux avec des éclairages différents. La capitale des Shakyas était Kapilavastu. Comme le mot « prince » sonne bien, on le lui accole par ce goût des légendes dorées qui envahit toutes les circonstances de sa vie alors qu'il a fait avant tout de la lucidité son exigence première. Par une nuit de pleine lune, lors de la saison des pluies, sa mère Maya rêva d'un éléphant blanc. Les devins consultés dirent que le rêve signifiait que Maya donnerait naissance à un fils qui deviendrait soit un grand monarque, soit un grand sage. Shudodhana se réjouit d'avoir un successeur qui prendrait avec éclat les reines du pouvoir. Neuf mois plus tard, alors que Maya se rendait, selon la tradition, chez ses parents pour accoucher, elle traversa le jardin de Lumbini quand elle sentit le moment venu. Elle se retint à la branche d'un arbre et un bébé sortit de son flanc droit. Cette scène est souvent représentée dans l'iconographie bouddhique. Les dieux principaux de l'époque, Indra et Brahma, manifestèrent bien évidemment leur attention à l'égard du nouveau-né qui, après une douche d'origine divine, se mit debout et fit sept pas dans chacune des quatre directions, signes de son pouvoir. Un grand sage, dont le nom était Asita, a pris cette naissance. Il abandonna sa solitude et vint s'incliner devant celui qui allait devenir le Bouddha. Sa mère mourut. L'enfant fut élevé comme un futur chef par Mahaprajapati, sa tante maternelle. A l'âge de sept ans, alors qu'il se promenait dans la campagne, il eut une première expérience de compassion à l'égard du vivant et arriva à sortir de l'emprise du temps. Bien que son père eût tout organisé pour qu'il ne pût pas prendre conscience des souffrances liées à la vie, Gautama connaissait alors des accès de mélancolie. Seize ans était l'âge du mariage. Il lui fallait évidemment la meilleure des épouses. Il avait rencontré une merveilleuse jeune fille, Yashodara, qui lui avait généreusement donné des fleurs. Ce ne pouvait être qu'elle, mais le père souhaitait également le meilleur des époux. Un concours fut donc organisé, selon la coutume, avec d'autres prétendants. Gautama emporta toutes les épreuves jusqu'à la dernière, qui consistait en un tir à l'arc, une source jaillit sur le lieu où la flèche arriva après avoir traversé les cibles. Trouver la source serait sûrement un grand profit, à moins, à moins, que chacune des sources soit celle-là pour un esprit ouvert aux réalités intérieures. Bon, mariage, festivité, vit facile pendant 13 ans entre une épouse aimante et toutes sortes d'autres plaisirs que les humains recherchent, mais qui n'apportaient pas la plénitude à laquelle aspirait Gautama. À 29 ans, alors qu'il venait d'avoir un fils, Raoula, il fit quatre rencontres qui allaient changer son destin, le destin de l'Inde et même celui de l'Asie. Il était sur son chat, dirigé par son cocher, Chandaka, lorsqu'il rencontra un vieillard qui souffrait et dont la peau était flétrie. Il demanda à Chandaka si cette condition était celle de tous les hommes à la fin de leur vie. Oui, c'est ainsi, nul n'y échappe. Un autre jour, dans les mêmes circonstances, il rencontrait un malade. Nul n'échappe à la maladie. Puis un mort. Nul n'échappe à la mort. Enfin, il rencontrait un homme aux cheveux et à la barbe rasée qui portait la robe d'un moine, tenait d'un bol à la main et marchait avec un visage épanoui. Quel est cet homme ? C'est un ascétérant. Il a dompté ses passions, il est en paix avec lui-même et avec le monde. Il se conduit avec compassion envers les êtres. Gautama vécut une révolution intérieure. Ayant pris conscience de la condition humaine et de la vanité de la vie qu'il menait jusqu'alors, il décida de quitter le palais de son père. Il se leva pendant la nuit, traversa les pièces où dormaient les musiciennes et les servantes qui l'avaient diverties. Il les trouva d'ailleurs disgracieuses pendant leur sommeil. Il sortit de la ville sur son cheval, donna ses riches vêtements, se coupa les cheveux et commença une nouvelle vie. Chous له ... Chous Il rencontra un homme qui devint son maître. Il pratiqua des ascèses très rigoureuses avec des compagnons. Au bout de six ans, il était devenu d'une maigreur extrême, n'avait plus aucune force et ne sentait pas venir la délivrance. C'est alors que le dieu Indra lui apparut. Il tenait dans ses mains un lutte à trois cordes. L'une, qui était détendue, ne donna aucun son. Une autre, trop tendue, cassa. Mais la troisième, convenablement réglée, produisit un son agréable. Gautama a compris que seule la voie du milieu le libérerait. Il revêtit d'un vêtement, accepta le plat de riz que lui offrit une jeune paysanne, Sujata, et prit un bain. Il lui restait une étape à franchir. Près de la ville de Gaïa, non loin d'une rivière, il s'assit contre un arbre pipal, Ficus Religiosa. Il entra dans une longue méditation en quatre étapes. Il revit défiler ses vies antérieures. Il s'approchait de l'éveil, devenait Bouddha. Mais, Mara, dieu de la mort, prince des démons, ne voulait pas qu'un homme lui enlève ses pouvoirs. Il lui envoya alors des créatures monstrueuses pour l'effrayer. Puis, ses trois éblouissantes filles désirent plaisir et passion afin qu'elle le séduise. Rien n'y fit. Gautama, le Bouddha, du clan des Shakyas, résista à l'angoisse et à la libido qui venaient de la même source. Doucement, sereinement, le Bouddha toucha la terre de sa main droite. Il l'apprit à témoin qu'il avait résisté aux envoyés de Mara. Il resta sept jours contre l'arbre de la Bodhi. Il lui fallait maintenant transmettre sa découverte. Il se rendit à Sarnath, à côté de la ville sainte de Bénarès. Il y retrouva ses compagnons d'Assès, qui avaient refusé de le suivre quand il avait renoncé aux macérations. Il leur dévoila les quatre vérités au milieu de gazelles qui broutaient et peut-être, on peut l'espérer, peut-être même l'écouter. La noble vérité de la souffrance, la noble vérité de l'origine de la souffrance, la noble vérité de la cessation de la souffrance, la noble vérité du chemin qui conduit à la cessation de la souffrance. C'est ainsi qu'il mit en branle la roue de la loi, d'Arma Chakra. Alors, pendant près de 45 ans, le Bouddha marcha et prêcha dans une région grande comme la Suisse, qui correspond à une partie de l'état actuel du Bihar. Le nom vient de Vihara, monastère bouddhique, et une partie de Luthar Pradesh. Il fonda les premières communautés monastiques dont les membres venaient de toutes les classes de la société. Il accepta de mauvaises grâces la présence de femmes. Il dut faire face aussi bien à des querelles internes qu'à des hostilités extérieures. Il les réglait par la douceur et le rayonnement qui émanait de lui. Sans avoir à faire un seul geste, il arriva par exemple à calmer un éléphant furieux lancé contre lui. Il accomplit de nombreux miracles qui étaient le signe de sa puissance spirituelle, mais non d'une éventuelle origine divine. Lorsqu'il sentit sa fin approcher, alors qu'il était à Kuchinagara, non loin de l'actuel Gorakpur, il réunit ses disciples, s'étendit sur le flanc droit et entra dans le grand nirvana définitif, Mara Parinirvana. Ses derniers mots furent Moines. Écoutez-moi bien maintenant. Tous les composants de l'être sont éphémères. Lutter avec attention et ardeur. Le Bouddha s'est éteint. L'œil du monde s'est fermé. Murmure, Ananda, à travers les larmes qu'il ne peut contenir et qui ne cesse de couler sur ses joues. Autour de lui, des gémissements et des sanglots étouffés lui rappellent qu'il n'est pas le seul à pleurer le Bouddha, mais que les autres disciples et les moines sont là également, agenouillés, non loin de la couche, où repose le bienheureux, entré dans la paix éternelle du Parinirvana. Absorbé comme il l'était par le récit du Maître et par ses paroles de sagesse et de lumière, c'est à peine si Ananda avait eu conscience de leur présence silencieuse à ses côtés. Son regard se pose tristement sur leur visage altéré par la douleur et le chagrin, ses visages blêmes et décomposés qu'il sait être en tout point semblable au sien. Alors le jeune moine se leva, joignit les mains sur sa poitrine et se prosterna respectueusement aux pieds du Bouddha. Mais lorsqu'il leva ses yeux voilés de larmes pour contempler une dernière fois le visage du Maître révéré, il vit que le corps du grand éveillé avait la couleur de l'or et qu'il rayonnait d'un éclat extraordinaire dans les ténèbres de la nuit. Amina Okada, sur les traces du Bouddha. C'était Histoire du Bouddhisme par Olivier Germain-Thomas, une émission en partenariat avec le Monde des Religions. Prise de son et mixage, Michel Mestre. Réalisation, Nathalie Trianda-Philides. Et maintenant, miniature de Cécile Gilly. Réalisation, Nathalie Trianda-Philides. Réalisation, Nathalie Trianda-Philides.